Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esperluette, le podcast à l'écoute des belles énergies de mon territoire, le Vaucluse. Pas besoin d'être Vauclusienne ou Vauclusien pour être inspiré par les entreprises, créations artistiques ou associatives qui vont vous être présentées. Ici, on partage surtout de belles idées, des expériences inspirantes et une bonne dose d'informations positives qui vont vous donner envie d'avancer, de vous lancer et de partir à votre tour à la découverte de votre territoire. Je suis Marie-Cécile Drecourt, la productrice de ce podcast et j'espère que cette rencontre va ravir vos oreilles autant que je me suis régalée à l'enregistré. Évidemment, si vous aimez Esperluette, parlez-en autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Ça donne de la visibilité aux belles personnes que je rencontre et me donne un petit coup de boost qui me motive à continuer car produire un podcast, ça demande beaucoup de temps. Merci d'avance ! Aujourd'hui, c'est une belle énergie lumineuse que je vous propose de rencontrer. Elle s'appelle Samuel Dumas et elle est créatrice lumière au théâtre et régisseuse plateau. Nous nous étions rencontrées lors du festival 2019 alors qu'elle travaillait sur un spectacle au théâtre du Chêne-Noire et j'avais envie qu'elle ait le temps de parler de son métier. Un métier de l'ombre, comme beaucoup dans le monde du spectacle, mais indispensable pour que les émotions du texte, des jeux d'acteurs et de la mise en scène soient transmises aux spectateurs. Samuel va vous parler de son parcours, mais surtout de ce qui l'anime dans son métier et de son regard sur la situation que nous vivons en ce moment. Cette interview a été enregistrée mi-août, le monde du spectacle vit toujours aujourd'hui des heures très difficiles, l'accès au spectacle vivant manqua beaucoup et cet épisode est donc pour moi l'opportunité de rendre visibles ceux dont on voit de moins en moins le travail et de vous donner accès à une partie des coulisses du théâtre où je compte bien continuer à ressentir une multitude d'émotions pendant longtemps encore. Bonne écoute ! Je m'appelle Samuel Dumas, je suis créatrice lumière et régisseuse de tournée et j'ai 24 ans. Créatrice lumière, c'est compliqué à expliquer. Tous les créateurs lumière ne travaillent pas de la même façon. Déjà ça dépend de ce sur quoi tu travailles, si tu travailles sur du théâtre, si tu travailles sur de l'opéra, si tu travailles sur de la danse et aussi avec qui tu travailles. Je viens aux lectures, donc je suis là dès les premières lectures, donc quand je peux, j'essaye d'en faire un maximum. Ensuite je suis là dès les premières répétitions, je regarde les maquettes de scénographie parce que évidemment la scénographie c'est hyper important pour savoir comment on va passer les projecteurs et tout. Et ensuite je suis là sur l'ensemble des répétitions, c'est-à-dire que j'accepte pas un projet, enfin j'accepte très rarement un projet si je peux pas être là du début jusqu'à la fin. Ensuite comment est-ce qu'on conçoit la lumière ? En fait c'est un peu comme un texte quand on écrit ou c'est un peu comme tout, ça vient avec le conscient et l'inconscient. En fait il y a une partie consciente où on réfléchit parce que j'ai une formation qui m'a appris à réfléchir sur l'image, donc l'image en règle générale, la lumière, le cadrage, le placement des gens, etc. Et donc du coup en fonction de ce que le ou la metteur en scène veut raconter dans la pièce, je vais réfléchir à des éclairages différents avec des placements différents en le projecteur en haut ou en bas parce que ça donne pas du tout le même effet sur le visage, le même rendu et ça provoque des choses très différentes chez le spectateur. Après il y a une partie qui se passe aussi avec l'inconscient parce que quand on est en lecture, que c'est la première lecture que le ou la metteur en scène parle, présente la pièce, il y a énormément de choses qui passent dans l'inconscient. On a tous à peu près la même image, même s'il y a des détails qui varient selon les personnes, on a tous à peu près la même image. Donc forcément quand on parle, il y a plein de choses qui viennent en tête, on se rend pas compte sur le coup et puis après, des fois c'est des semaines après, des mois après, des fois il y a des liens qui se font, d'un coup on se dit ah tiens, en fait effectivement elle avait parlé de ça et c'est peut-être ça qui m'a amenée là, mais c'est comme les metteurs en scène, il y a beaucoup de metteurs en scène qui sont instinctifs, qui travaillent en amont bien sûr, mais où le plateau va emmener la pièce ailleurs, donc le plateau c'est la scène de théâtre, qui va emmener la pièce pas forcément là où le ou la metteur en scène s'y attendait, mais parce qu'ils sont instinctifs, c'est-à-dire qu'ils vont dire d'un coup, une fois qu'ils voient les comedians dans le décor, fais ça, mets-toi là, et essayez des choses, et en fait c'est un peu pareil avec la lumière, des fois on fait des choses, on sait pas pourquoi, c'est pareil avec le son, tout ça se passe dans le conscience qu'on nous a appris et dans l'inconscience qui passe à travers les mots et dont on se rend pas compte. La première fois que je découvre un texte, je n'ai pas d'image jusqu'à la fin, j'ai besoin d'avoir la fin du spectacle pour pouvoir commencer à réfléchir. J'arrive pas, je sais pas pourquoi, d'ailleurs je sais pas d'où ça vient, mais j'arrive pas à réfléchir sur l'ensemble du spectacle tant que j'ai pas entendu le texte jusqu'au bout ou lu le texte jusqu'au bout, comme ça. Et donc effectivement c'est après, en général à partir plutôt de la deuxième lecture ou de la première lecture quand j'ai lu le texte avant, parce que des fois j'aime bien me faire la surprise d'arriver en première lecture et de savoir de quoi ça parle, mais pas forcément d'avoir lu le texte en entier. Et du coup, des fois c'est la première lecture, des fois c'est la deuxième lecture, je commence à voir des images. Et puis après, les images, elles rentrent en conflit entre guillemets avec les images que va créer le voula-metteur en scène. Et puis des fois ça matche complètement. Ça dépend vraiment de avec qui on travaille, de comment on travaille et des imaginaires communs qui se rencontrent. Il faut que ça se recoupe, il faut qu'on ait envie de raconter pas les mêmes choses, mais qu'on ait des sensibilités communes sur ce qu'on a envie d'exprimer. Et puis il faut aussi qu'on travaille d'une façon assez similaire pour que ça matche. Quand je rentre dans un projet, si on a 15 jours de création, pendant 15 jours, jusqu'à ce que je m'endorme, je pense au travail. Le lendemain, je me réveille au petit déj, je pense au boulot, je revois des trucs dans ma tête, tout ça. Donc du coup, vu que je suis quelqu'un qui est très monomaniaque, disons, je suis plutôt du genre à aimer les grosses masses de travail, les gros horaires de travail. Moi, j'ai la particularité d'avoir un métier qui est et technique et artistique, comme les créateurs musicaux, comme les scénographes. Moi, je mets mes capacités et technique et artistique au service d'un metteur en scène ou d'une metteur en scène. Ensuite, moi-même, je me mets à disposition mes connaissances techniques pour pouvoir aller vers l'artistique que veut le ou la metteur en scène et vers laquelle je veux m'approcher moi aussi. La lumière, il y a des questions d'angle, il y a des questions de couleur. Selon là où le projecteur va être, on ne va pas du tout avoir la même sensation en fait, parce que la lumière, c'est le travail sur de l'invisible, parce que la lumière, on ne la voit que s'il y a une matière qui l'arrête. Par exemple, la peau des comédiens en général ou le décor. Mais sinon, en fait, un faisceau de lumière, s'il ne s'arrête sur rien, il va très très loin, jusqu'au bout. S'il y a un bout. Ensuite, il y a la couleur aussi qui joue énormément. Donc, on ne s'en rend pas forcément compte, mais en fait, les couleurs font appel aussi à notre imaginaire comment. Du coup, les couleurs vont influencer nos sensations. Donc, toutes les couleurs vont nous appeler à quelque chose. C'est pour ça que, par exemple, si on va voir une pièce de théâtre avec un personnage qui est mort, en général, un fantôme ou quelqu'un qui revit son histoire juste avant de mourir, en général, on va être dans des tons plutôt froids, donc bleus, parce qu'on parle de la mort. Tout ce qui est de l'ordre de la vie, si vous allez voir un boulevard, ce sera rarement froid. Ce sera plutôt chaud, chatoyant, pour qu'il y ait la vie qui ressort plus. Et puis, il y a un côté dans les boulevards aussi qui est très esthétique. C'est-à-dire qu'il y a, comme le Parnasse dans la littérature française, on a aussi au théâtre des éclairagistes qui font de l'esthétique pour l'esthétique et qui ne cherchent pas obligatoirement à raconter quelque chose comme dans la peinture, comme dans tous les arts. Les gens ne font pas du tout tous de la même façon. Et puis, ça dépend de la pièce aussi. Enfin, je veux dire, il y a des pièces qui ne se prêtent pas à chercher comment rendre une certaine émotion, etc. Quand j'étais en troisième, j'ai voulu devenir vétérinaire. J'ai fait un stage chez le vétérinaire de mes animaux et j'y ai assisté à une éthanasie. Le vétérinaire ne m'a pas du tout obligée. Il m'a posé la question. Il m'a dit, c'est violent. Est-ce que tu veux y assister ou pas ? Tu as le choix. Il me dit, même si tu veux y assister, tu peux sortir. À tout moment, il n'y a pas de problème. Je me dis, si, si, je veux y assister. Mais du coup, en fait, quand j'ai vu ce chien perdre vie, alors là, j'ai fait, ah, mais je ne pourrai jamais faire ça. Ça, ce n'est pas possible pour moi. Quelques semaines plus tard, je vois un film, Sherlock Holmes, réalisé par Guy Ritchie. Et je suis tombée, mais complètement amoureuse de ce film. J'adore ce film. C'est toujours un de mes films, enfin, pas préféré, mais c'est le film qui a fait basculer une partie de moi, en tout cas. Et là, j'ai vu le boulot de Guy Ritchie, donc du réalisateur, et j'ai fait, waouh, c'est ça que je veux faire. Donc, je remonte pour voir mes parents et leur dire, je sais ce que je veux faire plus tard. Et mon père, il me dit, bah oui, vétérinaire. Je dis, non, je veux devenir réalisatrice de film. Et alors là, il m'a dit, ah non. La première réaction, ça a été, non, 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 tu ne seras pas chômeuse. Je suis un peu tombée des nues, j'ai un peu fait, ah, bon, ce n'est pas une bonne idée. D'accord, bon, si ce n'est pas une bonne idée, je vais réfléchir à autre chose. Et puis, j'en parle à mes copines dans le bus. Et puis, elle rigole un peu parce que pour elle, c'était un peu absurde aussi. Et puis, en troisième, c'est normal, quoi. Donc, bon, voilà. Il n'y en a qu'une seule qui ne rigole pas, mais c'est ma meilleure amie que je connais depuis combien de temps, 12 ans maintenant, mais qui, elle, a toujours voulu être styliste. Donc, en fait, pour elle, ce n'était pas absurde, voilà, comme métier. Je me dis, bon, bah, ça me trotte dans la tête, mais je laisse couler. Et puis, mes parents, ça faisait très, très longtemps qu'ils m'ont emmenée au théâtre aussi. Depuis que j'ai 8 ans, je vais au théâtre. Je me suis énormément ennuyée dans les salles de théâtre quand j'étais jeune. Il y a aussi énormément de pièces que j'ai aimées. Et même les pièces où je me suis ennuyée, j'ai encore des souvenirs de ces pièces-là. Donc, c'est que j'y ai pris quelque chose sans forcément m'en rendre compte. Un jour, je vais voir une pièce de théâtre du collectif 8. Donc, on était en seconde. Donc, les gens avec qui je travaille actuellement, c'était, ils montaient l'île des esclaves. Et la même année, ils reprenaient Antigone. Donc, la même année, je vois d'une compagnie qui travaille avec de la vidéoprojection, des décors magnifiques, enfin, super bien pensés, des comédiens géniaux, enfin, voilà. Et là, je vois, donc, la première que j'ai vue, c'était l'île des esclaves. Donc, j'y suis allée en scolaire. Et j'ai tellement aimé que j'ai dit à mes parents, je veux retourner la voir. Donc, je suis retournée avec mes parents. Et j'ai adoré, je suis tombée complètement amoureuse de leur travail, en fait. Donc, déjà, première claque, l'île des esclaves. Deuxième claque, Antigone, donc la même compagnie. Donc, pareil, avec des vidéos qui s'affichent, machin. Et pareil, des comédiens magnifiques. Et puis, Gaëlle Bogossian, comédienne et metteur en scène aujourd'hui, avec laquelle je travaille. Là, je commence à me dire, tiens, il y a un truc un peu dans le théâtre. Mais bon, je garde en leitmotiv cette histoire d'artistique, cinéma, théâtre, machin. C'était la première fois que je voyais quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, vraiment, avec un tissage entre tous les corps de métier. Bon, ça, c'est mon analyse. Maintenant, à l'époque, je ne me suis pas dit ça. Je me suis juste dit, waouh ! Mais aujourd'hui, je vois ce qui m'a plu. C'est ce mélange de tissage entre tous les corps de métier qui arrive tout à une justesse qui fait qu'en fait, je me suis faite complètement embarquée. Et vraiment, ça a été une claque. Comme j'en ai eu après, d'autres claques théâtrales. Mais ça a été une claque pour moi. Une révélation un peu. Je me suis dit, waouh, mais j'aimerais tellement travailler avec ces gens-là, voir comment ils font derrière, en fait. Parce que c'est magique, une pièce de théâtre où il y a tout ça mélangé, de la vidéo, et que tout concorde. Et que tout concorde si bien que du coup, en fait, c'est vraiment quelque chose de magique. On avait eu une conférence au BTS d'un producteur qui était venu nous parler d'une série. Et en fait, il a dit pendant la conférence quelque chose qui m'a beaucoup énervée sur le moment. Pour mon parcours, en tout cas, elle se révèle juste. C'est que sur le coup, il nous a dit, de toute façon, déjà dans la salle, il y en a la moitié qui vont se réorienter. Et de toute façon, c'est pas vous qui choisirez votre métier, c'est votre métier qui vous choisira. Et j'étais super en colère parce que j'étais pas d'accord du tout. Et en fait, ben si. Après, j'en voulais aussi parce que je suis un peu une acharnée. Quand je veux quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et puis, si ça marche pas, ça marche pas. Si je me prends dans la tête quelqu'un qui me dit, non, écoute, maintenant, stop, ok. Mais tant qu'on me dit pas stop, je me dis que c'est pas fini. Donc j'ai pas de réponse, c'est que c'est pas fini. Donc c'est que je peux continuer à essayer. Le conseil pour réussir dans ce milieu-là, c'est d'être acharnée. Toutes les personnes que je connais qui ont fait ce métier-là, c'est des personnes qui l'ont sentie au fond d'eux, qu'ils avaient besoin de ce métier-là. Parce que c'est un métier aussi dont on a besoin. Je m'en suis rendue compte pendant le confinement, où vraiment, ça me manquait en fait. Mon travail m'a manqué, mais énormément. Et puis, le pire moment du confinement pour moi, alors c'est très éco-centré, mais le pire moment du confinement, ça a été l'annulation du festival. Parce que c'est un moment tellement temps. C'est même pas temps pour les heures, etc. C'est vraiment un travail que j'aime. Donc le premier moment difficile, ça a été l'annonce du confinement, donc l'arrêt du jour au lendemain de jouer la pièce. Ça, ça a été le premier gros coup dur, parce que pareil, on réalise pas tout de suite en fait, que ça s'arrête comme ça. C'est très violent, très très violent psychologiquement. Et puis ensuite, je suis rentrée chez moi, et puis j'ai rien fait, parce que je pouvais plus rien faire. Et ça a été horrible. Et puis le deuxième moment difficile, c'était l'annulation du festival. Jusqu'à ce qu'il annonce, j'étais persuadée qu'il allait avoir le festival. Je disais non, c'est pas possible. Bah si, si, bien sûr que si, c'était possible. Mais je refusais de voir ça, parce que c'est beaucoup de gens que je connais qui font ce métier-là, y compris du côté technique, qui sont créateurs de lumière comme moi, ou qui font d'autres choses. C'est vraiment aussi une question de trip. Enfin, il y a vraiment une... Ouais, c'est un besoin. Ça fait partie, pour moi, mon métier, c'est 50% de moi, quoi. C'est vraiment... Je me suis rendue compte encore plus pendant le confinement, déjà je m'en doutais avant, mais pendant le confinement, je me suis rendue compte que j'avais besoin et envie de faire ce métier, et j'ai pas été contente d'être en pause forcée, là, pendant... Ça fait 5 mois ? Non ? Moi, je préfère... Je dis pas qu'il faut pas de vacances dans la vie, hein. Bien sûr que c'est hyper important. À 5 mois, c'est bon. Donc j'ai une conduite papier, donc c'est le texte imprimé, tout simplement. Alors tout le monde travaille pas comme ça, il y en a qui ont des trucs qui sont eux-mêmes. Moi, j'ai le texte, avec écrit tel mot, ou fin de phrase plus 3 secondes, ou truc ou machin, et j'ai tous mes tops écrits. Mais en général, assez rapidement, je le fais sans le texte. Je le fais en suivant, déjà parce que quand il y a beaucoup de tops d'affilée, donc tu regardes, tu l'as raté, donc ça sert à rien. Et parce que c'est une habitude. Le texte, en fait, ça me rassure, c'est-à-dire que je tourne les pages, et puis comme ça, je sais que si jamais j'ai un trou, je suis toujours stressée de plus savoir quand il faut envoyer les trucs, je peux regarder tout de suite. Je touche du bois, ça ne m'est jamais arrivé, mais bon. Ensuite, on a une conduite numérique, donc c'est sur une console lumière, c'est un espèce de gros ordinateur, mais avec une ergonomie exprès pour travailler la lumière. Pareil, il y a une console son, c'est pareil, c'est un ordinateur avec une ergonomie particulière. Et pour tout ce qui est vidéo, ce n'est pas des consoles, c'est des ordinateurs directement. Bon, ça revient au même, en fait. Et donc, là-dedans, j'ai des mémoires préenregistrées, ça veut dire que vous avez, je ne sais pas, 10 projecteurs qui sont accrochés. Sur ces 10 projecteurs-là, je vais dire, au début du spectacle, tel projecteur, il va s'allumer à tant de pourcents. Puis tel projecteur, ensuite, dans la mémoire d'après, je veux qu'il s'allume à 20% avec un autre, et puis l'autre, je veux qu'il s'éteigne. Et donc, en fait, une conduite lumière, c'est fait que comme ça au fur et à mesure de la pièce. Et après, moi, une fois que tout est réglé, globalement, ça dépend des régimes et je suis juste appuyée sur un bouton, dans le bon ordre, et puis ça part. Je suis des italiennes avec les comédiens. Les italiennes, c'est quand les comédiens disent le texte de façon très concentrée, en fait, pour s'échauffer ou se remémorer le texte, machin. Moi, je le fais avec eux. C'est-à-dire que je fais aussi mon italienne avec eux. C'est-à-dire que quand ils disent, je suis à côté d'eux, quand ils disent le mot top, si j'ai un top lumière, je l'envoie de la main où je sais que j'ai la console lumière, un top vidéo de l'autre. Et voilà, je fais mes italiennes avec eux, quoi. Avec les lumières que je fais, en général, il faut être précis. Il faut que les comédiens en soient précis, sinon ils ne sont pas dedans. C'est avec eux, en fait, que je sais où j'en suis, et avec le texte aussi. Ce n'est pas du par cœur, mais c'est au bout d'un moment, en fait, il n'y a plus besoin, quoi. Surtout quand on est là. C'est ça aussi qui est agréable d'être là depuis le début des répétitions, parce que tous les créateurs en lumière ne assurent pas les régies pendant les spectacles et ne font pas la régie de tournée non plus. Pour assurer une régie, il faut connaître le spectacle, il faut savoir si jamais un comédien se plante et saute trois pages, il faut savoir où il est, en fait. Il ne faut pas se dire « Oh là là, je n'ai jamais entendu parler de ça, je ne me souviens plus, vaguement, est-ce que c'est avant, est-ce que c'est après ? » Non, il faut savoir où on en est, quoi. Première fois que je faisais une régie, je ne savais pas du tout dans quoi je m'engageais, en fait. C'est même pas le jour de la première que j'ai ressenti le stress, c'est après. C'est à partir du moment où le metteur en scène a dit « Sur l'affiche, je veux qu'en lumière et mon nom est celui de Sam », où du coup, j'ai réalisé, en fait. Parce que le jour de la première, quand il y a les spectateurs qui sont rentrés à la fin du spectacle, j'ai réalisé ce que je faisais pendant le spectacle et que c'était important et que j'avais une responsabilité. Mais avant, j'étais complètement inconsciente, je ne savais pas du tout. Je suis stressée avant le spectacle parce que... Mais c'est du bon stress, en fait. C'est une montée d'adrénaline, ce qui permet d'être au taquet dès le début du spectacle. Mais les moments que je déteste le plus, c'est l'entrée publique. C'est l'horreur. Parce que c'est là où ça monte et en fait, j'essaie de m'occuper de l'esprit. Je fais des sudocus pendant les entrées publiques. Mais c'est vrai ! Je fais vraiment des sudocus pour m'occuper de l'esprit parce que du coup, mon esprit est concentré sur les trucs mathématiques, là. Et j'arrive à ne pas trop angoisser parce que c'est une grosse responsabilité. Si, c'est une grosse responsabilité surtout avec les régies que je fais, avec les compagnies avec lesquelles je travaille parce que souvent, je ne fais pas qu'une seule régie. Je ne fais pas que la régie lumière. Je fais souvent le son. Parfois, je fais son, vidéo et lumière. Enfin, ça dépend. Mais j'ai quand même plutôt des grosses régies parce que j'aime ça parce que je n'ai pas le temps de penser pendant le spectacle. Enfin, je n'ai pas le temps de penser. J'ai moins le temps de penser surtout au début du spectacle. Mais c'est vrai qu'avant le début du spectacle, par exemple, je sais qu'il y a des comédiens aussi qui disent ça, mais moi, c'est vrai. Avant le début du spectacle, je serais incapable de dire quels sont mes premiers tops. Cinq minutes avant le début. Je ne sais pas ce que j'ai à faire. Je ne sais plus. Et en fait, au moment où on me dit go, ça revient tout de suite. Donc oui, c'est peut-être le trac. Mais oui, parce que si tu envoies un noir, au moment, ça ne doit pas être un noir. Si tu n'envoies pas le bon top son et que c'est une voix off et qu'il doit répondre au mec, tu mets les comés dans la merde. C'est stressant parce que c'est une grosse responsabilité aussi. C'est un métier où il ne faut pas nous voir parce qu'on n'a pas à être vus par les spectateurs. Ce n'est pas notre endroit du tout. Mais on est avec les comédiens pendant tout le spectacle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Moi, je n'ai jamais fait une régie. Je suis à moitié sur mon téléphone, à moitié machin, non seulement parce qu'il peut y avoir un problème technique. Donc il faut être alerte de n'importe quel problème technique pour pouvoir le réparer tout de suite le plus vite possible. Et aussi parce qu'en fait, il faut être avec les comédiens. Les comédiens ne sont pas toujours pareils tous les jours. Ils ne font pas toujours la même chose. C'est des humains, c'est des robots, heureusement. Il faut les suivre, quoi. Il faut aussi un oubli de texte. Et puis eux aussi, ils doivent être avec nous parce que ça arrive qu'il y ait des problèmes techniques qu'on ne puisse pas résoudre tout de suite. Dans un spectacle, il y avait un son de téléphone qui ne partait pas. Et en fait, le problème, malheureusement... Alors pour le coup, c'était vraiment un bug informatique. C'était quelque chose que je ne pouvais pas résoudre. Il n'est pas parti. Le comédien, il a appelé au téléphone au lieu d'attendre que ça décroche parce qu'il a compris qu'il y avait un problème. Et voilà, c'est ça. En fait, on est tous à l'écoute, on est tous connectés pendant la représentation parce que si on n'est pas connectés, si moi, je ne suis pas connectée avec eux, je les fous dans la merde. Inversement, si eux, ils ne sont pas en alerte en se disant « Merde, là, c'est censé arriver, ça n'arrive pas, tant pis, j'enquis, parce qu'il faut que ça continue. » Ils sont morts aussi. Donc si on ne me fait pas confiance, je ne peux pas travailler avec la personne parce qu'on va remettre toujours en doute ce que je fais. parce que les comédiens, du coup, ne m'ont pas trop confiance. Si les metteurs en scène ne me font pas confiance, comment les comédiens peuvent me faire confiance ? Et se dire que s'il y a un pain, c'est très rare. Si j'oublie d'envoyer un top ou si j'en envoie un trop tôt, c'est très rare. Et que si jamais ça ne part pas, en règle générale, c'est parce qu'il y a un problème. Donc non, il faut se faire confiance. Et puis si on n'arrive pas à faire confiance, ce n'est pas grave. Il y a tellement de gens dans le métier, il y a plein d'éclairagistes, il y a plein de régisseurs de tournée, il y en a plein en France. Il ne faut pas rester avec des gens avec qui on ne se sent pas en confiance parce que ça n'amène qu'à un conflit, ça n'amène qu'à des ulcères. Ça ne sert à rien. Ce qui me plaît dans ce métier ? Tout. Tout, non, ce n'est pas vrai. Adapter à la scène où on part en tournée, le spectacle. Ça, ce n'est vraiment pas ce que je préfère. Après, ce que j'aime dans ce métier, c'est déjà que c'est toujours différent. C'est-à-dire que tous les spectacles sont différents. On fait énormément de rencontres. Et puis, en fait, ça dépend avec qui on travaille, mais quand même, grosso modo, les personnes avec lesquelles je travaille, c'est une famille, quoi, en fait. C'est comme les troupes de Molière qui étaient tout le temps ensemble, qui montaient les décors ensemble, tout ça. En fait, c'est un côté très familial. C'est très agréable, ça. Et puis après, c'est porter des sujets qui sont primordiaux, en fait, pour faire réfléchir. Ma manière à moi de porter des messages, c'est comme ça, c'est en faisant de la création lumière et en accompagnant les spectacles dans la France. Parce qu'en fait, quand c'est moi qui suis sur scène, ça ne me ressemble pas. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas ce que j'aime. Mais effectivement, je suis toujours voulu porter des messages et des choses qui sont importantes. Et j'ai la chance de pouvoir choisir sur quel spectacle je travaille et sur quel spectacle je ne travaille pas. Et donc, quand on me propose un projet, je réfléchis avant. Je veux savoir de quoi ça parle. Si possible, voir un texte. Si possible, voir ce que la compagnie a fait avant. Parce que c'est important pour moi de porter un certain message. Et pas tous, parce que ce n'est pas que les choses sont moins importantes. C'est que pour moi, j'ai une sensibilité particulière sur certaines choses et pas sur d'autres. C'est tout, comme n'importe qui, en fait. Je ne veux pas travailler sur n'importe quel projet. Je n'ai vraiment pas envie. Je ne préfère pas gagner des mille et des cents et me satisfaire de ma vie plutôt que d'accepter de travailler sur tout et n'importe quoi et de me retrouver à m'ennuyer ferme. Pour moi, ce n'est pas pour ça que j'ai fait ce métier-là. Et puis en plus, en même temps, quand tu travailles sur un projet qui ne t'intéresse pas, parce que grosso modo, c'est ça, quand le message qu'il porte ne t'y est pas sensible, tu ne t'intéresses pas vraiment au projet. tu ne travailles pas bien. Tu ne peux pas faire du bon travail soit parce que tu ne comprends pas, soit parce que tu n'as pas envie, enfin, ce n'est pas que tu n'as pas envie, mais c'est que tu n'as pas envie pareil, en fait. Je choisis ce sur quoi je travaille et j'ai cette chance, pour l'instant, de pouvoir le faire. et ça demande trop d'énergie, trop de... trop d'énergie, trop de... comment on dit ? De... d'implication pour déjà travailler avec des gens avec qui ça ne se passe pas bien et pour travailler sur des choses où en fait, quelqu'un d'autre que moi aurait dix fois plus à apporter au spectacle. Le premier où j'ai co-signé Lumière, c'est La religieuse d'Après d'Hydro, mise en scène par Polo Correia, écrite, adaptée par Gaël Bogossian et avec Gaël Bogossian et Noémie Bianco. Et... et en fait, ce spectacle-là, donc, on l'a créé en 2016, l'année où il y a eu les attentats à Nice. On est une compagnie niçoise. Donc, en fait, le lendemain des attentats, quand on l'a joué le 15 juillet, ça a été particulier. C'était pas... Je sais pas vraiment si c'était plus émouvant ou si... En fait, c'est surtout que les mots ont résonné différemment. C'est-à-dire que c'est un texte de Diderot qui est magnifique déjà et... et qui a... on a vu un autre sens, en fait, qui était déjà là mais qui est ressorti encore plus fort. Donc, du coup, ouais... Pourtant, je l'avais vu le 15 juillet, je l'avais vu en paquet de fois déjà, entre les répétitions et tout ça, j'avais vu pas mal de fois. Et puis, c'est peut-être... Alors, je sais pas, mais c'est peut-être le spectacle sur lequel j'ai le plus souvent en régie ressenti quelque chose de fort. C'est peut-être parce que c'est un texte qui me touche particulièrement. Gaëlle Bocotian, c'est une comédienne aussi qui, depuis le début, enfin, je veux dire, dans Antigone, elle était aussi dans L'île des esclaves. Depuis le début, c'est une comédienne qui, moi, me touche beaucoup. Et en tant que personne aussi, elle me touche beaucoup. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un rapport avec ce spectacle qui est différent, puis surtout parce que c'est mon premier. C'est un spectacle qui me manque. J'ai ressenti l'émotion à la dernière énormément, mais il y a plein d'autres en fait aussi. Je ne sais pas ce que le théâtre apporte aux gens en soi parce que je pense que chacun va chercher quelque chose de différent. Mais déjà, c'est sûr qu'effectivement, au cinéma, tu vas voir 20 fois le même film. Tu vas pouvoir ressentir des émotions différentes en fonction de ta journée, en fonction de ce qui s'est passé dans ta vie, en fonction de plein de choses. Mais ce sera toujours le même film, ce sera toujours les mêmes temps. Les acteurs, ils n'auront pas bougé, ils n'auront pas vieilli. DiCaprio 20 ans après dans Titanic, ce sera toujours DiCaprio de l'époque. Il n'aura pas bougé. Du coup, il y a ce côté, je pense, au théâtre vivant. Enfin, vivant, oui, c'est du spectacle vivant, mais peut-être plus terrien. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais plus concret, en fait. C'est plus concret parce que déjà, les gens, ils sont là, ils sont en face. Ils sont vivants, ils sont vraiment en train de jouer. Là, on est dans la même pièce, on respire le même air, tout ça. Et puis, il y a une émotion qui ne peut pas passer. C'est ce que vous disiez dans l'Utisa Neoli de la culture. C'est qu'en fait, il y a une émotion qui ne peut passer que dans la réalité. C'est comme quand on parle, moi, je fais vachement de trucs vidéo pendant le confinement, on n'a pas du tout les mêmes émotions et même, ça ne transcrit pas la même chose, en fait, d'un côté et de l'autre. Et c'est vrai que, par exemple, au théâtre, c'est très drôle, mais au théâtre, deux femmes ou deux hommes qui s'embrassent, ça fait beaucoup plus réagir qu'au cinéma. Dans une salle de théâtre, il y a deux comédiens ou deux comédiennes qui s'embrassent pour être sûr qu'il y a la moitié de la salle qui va vraiment réagir très fort, alors qu'au cinéma, pas du tout. C'est parce qu'il y a une proximité. Après, qu'est-ce que ça apporte aux gens individuellement ? Je pense que c'est très différent parce que moi, selon les spectacles que j'ai vus, à chaque fois, c'est très différent. c'est plus réel et puis ça dépend. Si on va voir du boulevard, on va chercher du divertissement. Si on va voir 1984, on va chercher de la réflexion. Si on va voir de la danse, on va chercher quelque chose de plus sensitif. Ça dépend de ce qu'on cherche. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que le plateau, pas que pour le théâtre, en règle générale, le plateau où il y a des êtres vivants dessus qui donnent un spectacle, que ce soit de danse, de théâtre, d'opéra, peu importe, sera toujours plus fort que ce qu'on voit à travers une caméra. Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas fait... Parce que quand on fait des films, on travaille la lumière et on regarde à travers la caméra. Ce qu'on voit en réalité n'a rien à voir avec ce qu'on voit à travers la caméra. Je crois que c'est une des choses qui ne m'a pas plu dans le cinéma, c'est qu'on voit à travers un prisme. Ce que j'aime, c'est quand c'est frontal. Quand il n'y a pas de prisme, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de... Comment dire ? C'est direct, en fait. Alors qu'au cinéma, on peut refaire 20 fois la prise s'il faut, on en refait 20 fois. Et c'est aussi le côté excitant de l'art vivant. C'est qu'en fait, une fois qu'on est parti, une fois que les spectateurs sont rentrés et que le rideau s'ouvre, c'est go, quoi. Et on ne peut pas s'arrêter et dire... Il y a des comédiens qui font, des comédiens qui sont connus, qui se permettent d'arrêter un spectacle parce qu'ils ont un trou de texte. Mais le plateau, c'est l'endroit de l'erreur, en fait. Le plateau, c'est un endroit dangereux et en même temps un endroit de liberté totale parce que c'est... Quand on répète, il y a des erreurs, il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des moments où on se trompe, le temps de caler tout le monde et puis en fait, des fois, de l'erreur sort quelque chose de super beau et qu'il faut recréer. Des fois qu'on va mettre un mois à recréer, des fois qu'on va arriver à recréer instantanément, mais des fois qu'on va mettre très longtemps pour comprendre ce qui s'est passé exactement pour arriver à recréer ce moment particulier. Mais en fait, c'est ça qui est vachement beau aussi avec le plateau, c'est que c'est l'erreur. C'est un endroit qui est dangereux, c'est un endroit de liberté et c'est un endroit où l'erreur est permise. Mais du coup, quand on se lance que le rideau s'ouvre, on va jusqu'à la fin. C'est parti. En ce moment, je suis un peu moins inspirée par les humains. Déjà, on a été très coupé. Alors, j'essaye justement de ne pas être coupé des gens parce que je pense que le lien humain est hyper important. Mais c'est difficile parce qu'on est dans une période qui est compliquée. On ne sait pas de quoi demain sera fait. ce qui m'aide à tenir, c'est la vie. En fait, me dire qu'on va s'en sortir qu'on va sortir de cette période étrange, qu'elle qu'en soit l'issue, de toute façon, soit il faudra se battre pour regagner des libertés qu'on a déjà perdues de toute façon, mais c'était déjà bien avant le Covid qu'on a commencé à perdre des libertés. Donc voilà. Soit qu'il va falloir accepter le nouvelier qu'on a. Mais bon, me connaissant, je pense que j'ai plutôt envie de me battre. Tous les artistes, quels qu'ils soient, ont toujours été influencés par leur époque. L'expressionnisme allemand, qui est un peu le mouvement qui me touche le plus, que ce soit pictural, cinématographique, tout, c'est né de l'absurdité de la Seconde Guerre mondiale, de l'absurdité de la situation de la Seconde Guerre mondiale. Donc forcément que ce confinement, ce truc qui nous arrive en ce moment, va avoir un impact sur nos vies et forcément que les artistes vont réagir différemment. Est-ce que ça va être comme dans l'expressionnisme allemand où ça va se traduire par des choses un peu plus pas trash, mais de transfiguration de la visagéité, de transfiguration de cet ordre-là ? Est-ce que ça va être au contraire quelque chose où on va essayer de plus du tout penser, de plus du tout réfléchir à ce que je ne souhaite pas du tout ? Mais ça peut être une issue aussi possible. de dire bah ouais, complètement. C'est après la Première Guerre mondiale où on a eu ce mouvement-là où en fait tout le monde ne voulait voir que de la comédie, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça, où toute la population française voulait retourner au théâtre, rire, machin, parce qu'ils avaient besoin de se changer les idées, de se divertir. Mais sauf que déjà, on peut se divertir et réfléchir, on ne va pas l'encontre de l'autre. Et le problème, c'est que si on accepte de ne plus réfléchir, on va se retrouver complètement ligoté, sans liberté. Et ça, ce n'est pas bon, mais je pense que les artistes, justement, vont avoir beaucoup de choses à dire sur tout ce qui s'est passé avant, pendant et après le confinement. parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à réfléchir. C'est peut-être encore un peu tôt pour que ça apparaisse tout de suite. Mais oui, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en lumière qui sont passées à la trappe, je pense. Donc, sur mon travail en particulier, ça aura une influence quelque part, je ne sais pas laquelle, mais ça va dépendre aussi avec des gens avec lesquels je travaille. il y a Clément Altos avec qui j'ai travaillé sur deux spectacles déjà, qui est musicien, compositeur, interprète et aussi comédien. Là, en l'occurrence, j'ai travaillé avec lui que sur de la musique et il a écrit une chanson sur les migrants qui s'appelle Bird et en fait, moi, au début, j'étais hyper trash sur les lumières, je mettais de la lumière partout dans la salle avec des gros spots sur une seule personne pour les isoler pour qu'ils se sentent hyper concernés. En fait, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je veux à un moment donné, je ne sais plus qui a sorti le mot hommage et là, j'ai dit, bon, ok, je comprends ce qu'il veut parce que moi, j'étais dans quelque chose de très... On va leur faire comprendre alors qu'en fait, on va leur faire comprendre quoi ? Ce n'est pas forcément dans l'affrontement qu'on arrive à avoir du résultat. On voit bien les manifestations aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose encore d'aller manifester de cette façon-là ? Dans la rue, en fait, tout ce qui se passe, c'est que les policiers se montent contre les citoyens alors qu'ils sont là pour nous protéger. Les citoyens disent que les policiers les frappent à juste titre ou pas. Mais en fait, on est en train de nous monter les uns contre les autres. C'est-à-dire que la police, c'est un ami qui m'a fait remarquer ça il n'y a pas longtemps. Avant, on disait les gardiens de la paix. Maintenant, on dit les forces de l'ordre. Et en fait, c'est super violent comme changement de vocabulaire. Je pense que la confrontation n'est pas forcément intéressante. Du coup, après, non. Cette histoire de migrant, après, j'ai fait un truc justement plus dans l'idée de l'hommage, des âmes, etc. En fait, tout a une influence, mais ça dépend à qui on confronte ses idées, pour le coup. Et ça va donner quelque chose de totalement différent. Si ça avait tenu qu'à moi, en fait, les lumières de cette chanson ont été totalement différentes, vraiment très différentes. Et lui, c'est pas ce qu'il voulait. Et j'ai compris. Enfin, j'ai fini par comprendre. J'ai résisté pendant un moment. J'ai fini par comprendre. Et effectivement, c'est vachement plus beau et ça a vachement plus d'impact. Mais effectivement, la confrontation des idées est hyper importante. C'est pendant le confinement, c'est ce qui a été terrible. C'est qu'on ne peut plus confronter ses idées aux autres. La pensée seule est stérile alors que la pensée confrontée au reste du monde ne l'est pas. Qu'est-ce que je me souhaite pour la suite ? Eh bien, je me souhaite d'être heureuse quoi qu'il se passe et de tenir la promesse que je me suis faite. C'est-à-dire que si je ne suis plus heureuse dans mon travail, j'en change. Je pense qu'on n'est pas obligé d'être malheureux. On peut... On est heureux si on le souhaite et si on se donne la possibilité de l'être. Donc juste tenir cette promesse de me dire que le jour où je suis malheureuse, il faut que j'arrête et que je fasse autre chose. Réfléchissez. Il faut réfléchir. C'est hyper important. Il ne faut pas se dire qu'on se prend la tête, en fait. On ne se prend pas la tête. On se prend la tête à la cour de récré quand il y a une chamaillerie pour un chouchou rose. Mais en fait, réfléchir, ce n'est pas se prendre la tête, c'est se donner la liberté. S'offrir une liberté. Voilà. C'est tout. Merci Samuel pour ce partage autour de ton métier que tu vis avec conviction et passion. Je te souhaite également de continuer à t'éclater là-haut dans ta régie, à nous en mettre plein les yeux dans les spectacles que tu mets en lumière et à faire passer tes messages via ton art. J'espère qu'en écoutant cette interview, les auditeurs et auditrices d'Esperluet vont s'offrir la liberté de réfléchir en allant au théâtre notamment, mais il y a plein d'autres manières de le faire. Si vous souhaitez suivre Samuel, rendez-vous sur son compte Instagram La Veilleuse des Lucioles. Vous pouvez également suivre sur les réseaux sociaux le collectif 8, la compagnie avec qui Samuel travaille et dont elle parle beaucoup pendant cette interview. Et si cet épisode vous a amené à quelques réflexions, n'hésitez pas à les partager avec moi sur mes comptes Instagram, Facebook ou LinkedIn en suivant Esperluet Podcast. À une prochaine Je l'espère Luet évidemment ! Esperluet 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada